On ne m'avait pas dit que la vie c'était d'abord se bouffer en pleine face ces blessures d'enfance, tu sais, juste au moment où tu commences à goûter à l'indépendance, et qu'après il fallait lutter pour essayer de comprendre ce que l'on est en évitant de se vendre au diable avec ce qu'ils appellent le confort et la sécurité. Non, on ne m'avait pas dit que la vie ce n'est pas forcément facile pour ceux qui ne sont pas vraiment dociles et qui aussi entre besoin de se nourrir et nécessité de s'épanouir. Non, je ne savais pas tout ça. Alors je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait autour de moi et puis j'ai essayé de me prendre au jeu de ces gens vides mais faussement heureux en me disant qu'à 32 ans, il serait peut-être temps que j'ai un bon CV, une carrière bien lancée, des projets immobiliers et pourquoi pas même que je sois mariée ? Eh ben oui, pour partir en vacances sur la côte et revenir deux semaines après pour travailler et réaliser le rêve d'un autre. Et puis faire comme tous ces couples-là qui ne s'aiment pas ou qui ne s'aiment plus mais qui préfèrent perdre la vue plutôt que de trouver la solitude. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. Et puis ce n'est pas une vie, ça. Le cœur, le cœur ne bat pas, le corps ne frétille pas et l'être tout entier ne danse pas. Non, cette vie-là, moi je n'en veux pas. Je veux m'en extirper, moi. Je ne veux pas me cloner et me détester et finir par me flinguer parce que de cette vie-là, je n'aurais rien fait. D'autre que répliquer ce qu'à l'école on m'aurait enseigné, ce que dans les médias on m'aurait rabâché, que rentrer dans une case, c'est le succès. Mais qu'il faudrait juste arroser le tout d'antidépresseurs parce qu'on ne peut pas le duper longtemps, le cœur. Non, cette vie-là, je n'en veux pas. Et je suis ainsi faite que je ne peux pas. Parce que je suis née avec une quête dans la tête. Alors même si je voulais boire au bol de cette vie en demi-molle, mon âme, elle, trouverait ça simplement ignoble. Parce que je veux l'honorer, ma vie. Je vais pouvoir la regarder sans rougir parce que je l'aurai remplie de souvenirs qui me feront sourire. Parce que j'aurai passé du temps à faire ce que j'aime vraiment. Parce que j'aurai conservé mon âme d'enfant. mes passions, ma folie, mes rêves et mon entêtement à faire ce que bon me semble. Même si je suis à contresens. Même si je suis la seule à penser ce que je pense. Parce que je ne sais pas toi, mais moi, j'ai qu'une vie. Et je n'ai pas envie de la passer à m'inquiéter de ma stabilité. Non, non, je vais pouvoir être sûre de partir en paix, ne rien regretter, faire mes propres choix, vivre selon mes propres lois et prendre le contre-pied si c'est mon pied à moi. Alors, peut-être, peut-être qu'on ne jouit de la vie que lorsque la peur d'être soi s'évanouit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !